salut à tous à partir du moment où on est entrepreneur il se passe quelque chose d'assez étrange que les salariés ne connaissent pas c'est la multiplication des opportunités ici je vais vous expliquer quelles opportunités business vous pouvez développer si vous aimez écrire simplement si vous aimez écrire si vous aimez rédiger et bien il y a possibilité de gagner sa vie en ligne de façon très très confortable alors avant lorsque on aimait écrire il y avait une solution parmi tant d'autres mais la solution principale c'était d'être journaliste il faut savoir que aujourd'hui le journalisme c'est un métier en péril depuis l'explosion d'internet au début des années 2000 si vous prenez un pays comme les états unis le nombre de journalistes a été divisé par deux alors effectivement ça peut poser des problèmes en termes de démocratie mais on se rend aussi bien compte que c'est un métier de plus en plus précaire et si vous faites quelques recherches sur le métier de journaliste en ligne très très vite vous verrez qu'en fait c'est un métier qui est fait par des pigistes et que effectivement il ya une vraie différence entre les stars qui présentent le 20 heures sur tf1 et les journalistes qui travaillent à la pige dans la presse régionale pourtant à partir du moment où on aime écrire il y a une autre possibilité qui est en train d'exploser et qui permet vraiment d'être bien rémunéré c'est d'être rédacteur web et là je vais vous expliquer comment les choses sont passées pour moi parce qu'on est venu me proposer de la rédaction web alors que ce n'était pas du tout ce que je pensais faire au départ alors avant d'être une chaîne youtube trafic mania c'est avant tout un blog et c'est un blog qui est plutôt qualitatif avec des articles longs qui sont complets qui donnent des tutoriels et aussi des articles dans lesquels j'essaye d'avoir un peu une patte d'écrire un peu avec mes tripes pour essayer de toucher mon audience est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à écrire des articles de ce genre c'est que très très rapidement j'ai reçu des demandes de gens qui voulaient que je rédige pour eux les gens qui m'ont contacté à ce moment là c'était pas des sociétés qui étaient vraiment des blogs c'était plutôt des sociétés qui avaient des entreprises avec un site internet et qui voulaient améliorer le référencement ou améliorer leur site par exemple j'ai été contacté par une société qui faisait du travail en hauteur donc avec des cordistes donc les gens qui vont intervenir sur les lignes hautes tensions qui vont faire du nettoyage de vitres sur les gratte-ciels voilà on recherche des gens qui ont certains niveaux de qualification il ya des diplômes très particuliers pour travailler dans ces environnements là et cette société elle vendait des formations pour devenir cordiste et bien elle m'a contacté pour que je refasse le contenu de leur site et j'ai réussi à leur vendre une prestation de rédaction assez cher sur laquelle ils ont même pas négocier donc à mon avis j'ai même pas encore été assez cher il ya un autre qui s'est passé c'est que j'ai été aussi contacté par une société de nettoyage qui était localisée en outre mer et qui faisait face à une concurrence très difficile sur son marché et qui voulait utiliser le copywriting donc l'écriture persuasive pour rendre son site plus attractif pour pouvoir trouver plus de clients pour mettre en avant le côté qualité de leur prestation donc là aussi je leur ai écrit beaucoup de contenu sur leur site et je leur ai facturé ça plusieurs milliers d'euros il ya aussi une agence web qui m'a contacté pour que je refasse leur page à propos et la page présentation de leur site sans que j'ai jamais réellement mis ça en avant je veux dire je mets en avant mes formations à cette époque je mettais en avant mes coachings mais le côté rédaction j'ai jamais fait de page de vente pour dire aux gens voilà je peux écrire pour vous ce sont des gens qui sont venus me demander et c'est ça qui se passe en fait quand on est entrepreneur c'est que il ya des opportunités qui se créent et ça me rappelle quelque chose qui s'est passé il ya quelques années quand je travaillais dans l'industrie j'avais un de mes collègues dont le beau frère était entrepreneur et il avait tout le temps des bons plans et on comprenait pas trop pourquoi et en fait maintenant je comprends pourquoi donc cette personne elle bossait dans le bâtiment et elle avait une activité assez particulière c'est à dire que il faisait des dalles béton pour les entrepôts pour les grandes surfaces donc c'est un métier du bâtiment assez particulier apparemment c'est aussi assez physique donc il n'y a pas énormément de sociétés sur le marché donc il arrivait à vendre ses prestations assez chères et gagnait bien sa vie mais il avait tout le temps des bons plans c'est à dire que un jour il ya un fournisseur qui avait besoin de trésorerie et qui voulait vendre son audi q7 donc voilà une grosse voiture qui vaut 70 mille 80 mille euros il avait besoin de trésorerie l'autre il lui a racheté content parce qu'il se connaissait il lui a racheté un bon prix et quelques mois cette personne a réussi à la revendre avec une plus value ou alors une autre fois comme il était dans le bâtiment il était au courant de programmes de construction il était en relation avec des promoteurs et il arrivait également à faire des coûts immobiliers acheter des appartements un bon prix ou à des bons emplacements avant même que les offres soient sur le marché il était au courant de ce qui allait se passer dans ce secteur donc à partir du moment où on est entrepreneur il ya des opportunités qui arrivent tout comme des opportunités sont arrivées lorsque moi j'ai tout simplement bien rédigé et aujourd'hui on peut se rendre compte que si on a envie de vivre de ces mots le métier de rédacteur présente un certain nombre d'avantages évidemment vous vivez en écrivant des textes donc ça déjà ça va vous plaire mais aussi vous pouvez le faire de chez vous et vous pouvez à mon avis gagner beaucoup plus d'argent en faisant ça que la moyenne des journalistes et il faut pas grand chose quand on y pense il faut pas grand chose il vous faut un ordi voilà tout simplement un ordinateur d'occasion sur le bon coin fera l'affaire un ordinateur qui va vous coûter 150 ou 180 euros et ensuite il vous faut du travail et un petit peu de talent et encore une fois bien écrire c'est 99% de travail et 1% de talent il n'y a pas de truc vraiment pour apprendre à bien écrire il y a surtout de la pratique donc pourquoi avec son ordinateur ne pas créer un blog qui va donner des conseils de rédaction c'est même pas du webmarketing c'est vraiment apprendre à rédiger pour le net et vous verrez que en animant ce genre de blog en faisant croître son trafic il ya des gens qui vont venir vous demander des choses et vous pouvez faire quelque chose de supplémentaire c'est également vous inscrire sur des plateformes du genre upwork qui mettent en relation des prestataires avec des gens qui recherchent de la prestation moi par exemple sur upwork j'ai trouvé quelqu'un qui fait le montage de mes vidéos donc je m'occupe plus du montage mais sur upwork on trouve également des gens qui proposent de la rédaction il ya tous les prix mais quelqu'un qui a des bonnes références quelqu'un qui écrit bien peut vraiment bien gagner sa vie en étant rédacteur et on peut même après dans un second temps penser au second étage de la fusée c'est à dire dans un premier temps on va gagner sa vie en prenant de la commande de réaction en écrivant pour les autres on peut très bien ensuite se dire pourquoi ne pas créer un produit qui explique aux gens comment est ce qu'on devient rédacteur et là pouvoir profiter des effets de levier de la vente de formation en ligne voilà je voulais simplement partager avec vous ce bon plan qui consiste à se dire j'aime écrire j'ai envie de travailler de chez moi j'ai envie d'être mon propre patron et bien créer son propre business autour de la rédaction est aujourd'hui tout à fait possible les entreprises ont aujourd'hui toutes des sites internet la plupart des sites internet des boîtes c'est quelque chose qui est très très institutionnel très très chiant il n'y a aucune personnalité un rédacteur qui arrive à insuffler un petit peu de vie qui arrive à mettre un petit peu de couleurs dans ces textes là les entreprises vont adorer parce qu'elles vont pouvoir se différencier des autres et on peut facilement à mon avis créer une entreprise rentable sur cette thématique donc j'espère que ce bon plan pourra inspirer certains d'entre vous j'espère que vous passerez à l'action c'est à mon avis beaucoup plus facile à faire et en tout cas rapide à monétiser qu'un blog puisque à partir du moment où vous allez rentrer de la commande vous allez pouvoir gagner votre vie alors que si vraiment vous voulez faire le truc classique vendre des créations de formation c'est quand même un petit peu plus compliqué à mon avis c'est mieux de le faire dans un second temps voilà je vais conclure cette vidéo en vous disant vous inscrire à la newsletter de trafic mania ça vous permettra de recevoir un email chaque jour avec des astuces exclusives que vous ne pouvez pas recevoir autrement et je vous invite également à vous inscrire à cette newsletter pour recevoir votre formation trafic gratuite merci beaucoup et à la prochaine ciao